Aujourd'hui on va parler de la Semitane qui est tout simplement la société de transport nantaise. Alors vous savez quoi, il s'est passé plein de choses ce matin, de l'heure 50 le matin. Et on va tout vous dire, Myrlène est arrivée et n'avait pas ces petites affaires qu'elle avait oubliées dans le bus. Tout simplement. Et Myrlène est une chanceuse puisqu'on avait Alain Bosse-Villevade, le directeur général de la Semitane, présent déjà. Merci d'être venu sur le plateau. Alors vous êtes sur une vague de recrutement actuellement, sur quel type de poste vous recrutez ? J'ai du mal à ce matin. Alors il y a 50 métiers à la Semitane à peu près, ça va des métiers de l'exploitation, métiers techniques, métiers de marketing, informatique, etc. Mais aujourd'hui notre principale source de recrutement c'est le métier de conducteur puisque c'est l'essentiel du métier dans l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui 1850 et il y a à peu près 1200 conducteurs. Donc le besoin il se fait plutôt sentir sur ces métiers de conduite. Il se fait sentir parce que d'abord on doit pallier des départs en retraite, ça c'est plutôt bien. Et puis il y a des vagues importantes puisqu'on avait beaucoup recruté il y a une trentaine d'années. Et puis nous sommes un réseau qui a la chance, puisque c'est vraiment une chance de continuer une phase de développement assez importante. Tout le monde a pu lire des déclarations de notre métropole. Parce que le réseau est métropolitain et pas tout à fait nantais, donc rétablissons, rendons à César ce qui appartient à Jules. Et donc ce réseau continue à se développer. Par exemple au cours de l'année 2017 on va produire à peu près 800 000 kilomètres supplémentaires. Un conducteur ça en fait à peu près 20 000 dans l'année. Donc si on fait 800 000 ça veut dire qu'il faut 40 conducteurs de plus. Donc en 2018 nous sommes partis pour embaucher 100 conducteurs et on prévoit d'en faire à peu près 60 en 2019 et 60 en 2020. Alors justement quel salaire peut espérer un conducteur chez la Cémitane ? Les conducteurs à la Cémitane ils sont payés aux alentours de 2500 euros brut par mois. C'est en gros nos salaires, nos niveaux de salaire moyen ils sont pour 35 heures de travail. Alors bien sûr avec les contraintes du réseau de transport public, c'est-à-dire que nous travaillons 365 jours par an, sauf le 1er mai. On travaille de 4 heures du matin à minuit et demie, donc les principales contraintes sont celles-là. Mais le salaire est en gros 30% au-dessus du SMIC pour n'importe quel salaire dans l'entreprise. Ce qui est aussi une justification entre guillemets par rapport aux conditions de travail. Faut-il des compétences spécifiques, des diplômes pour intégrer la Cémitane ? Alors pour entrer comme conducteur, nous ne demandons pas spécialement de diplômes, simplement il faut le savoir que le processus c'est d'abord le permis D. Soit on l'a, soit on ne l'a pas et on peut le passer. Il y a maintenant une formation initiale qui s'appelle la FIMO, donc il y a une demande assez importante d'un certain niveau de connaissance. Et quand on rentre à la Cémitane, on commence par des tests un petit peu de culture générale. Il faut savoir écrire, il faut savoir raconter une histoire quand on a un incident à décrire. Bon, il faut également après passer un certain nombre de tests psychotechniques, puisque la conduite, ça nécessite une attention un peu particulière. Et puis nous, nous insistons… Simplement, excusez-moi, je vais vous interrompre, le permis B suffit ? Non, le permis D, accompagné de la FIMO, puisqu'aujourd'hui, ça s'est un tout petit peu complexifié par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Et c'est vrai qu'un permis D, ça coûte assez cher, ça coûte 2000 euros. Alors, soit vous l'avez, vous êtes déjà en emploi dans une entreprise et nous avons beaucoup de nos conducteurs qui viennent d'autres entreprises. Il y a un an qui… Vous possède déjà ce permis-là, mais pour ceux qui ne l'ont pas, est-ce que c'est financé ? Alors, nous, on en finance un certain nombre, on accompagne nos personnels, notamment quand ils entrent dans la filière qui est les agents de contrôle, les agents de prévention. Pendant quelques temps, ils sont dans cette filière-là. Et pendant cette période-là, nous les accompagnons pour passer le permis de conduire. D'accord. Et donc, c'est des tests psychotechniques. Et puis ensuite, une aptitude à la relation commerciale, puisque nous insistons beaucoup sur le fait que le métier de conduite, aujourd'hui, c'est aussi un métier d'accueil. Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des qualités humaines particulières ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut une certaine résistance au stress, j'allais dire, parce que la circulation est plus difficile qu'elle n'était il y a 20 ans. Mais c'est vrai à Nantes, comme c'est vrai dans toutes les grandes villes de France. Bien sûr. Il y a le problème de la sûreté. Il ne faut pas non plus le négliger. Aujourd'hui, la société est un tout petit peu plus rude qu'elle n'était par le passé. Donc, une bonne résistance au stress, ça peut aider à rentrer dans ce métier. Après, il faut effectivement des qualités de relation, puisque le vrai métier d'un conducteur, c'est aussi d'accueillir. C'est un métier de service. Ce n'est pas uniquement conduire. Et donc, nous essayons d'avoir un panel de personnel assez large, y compris d'ailleurs en termes d'âge, parce que nous ne souhaitons pas nécessairement recruter que des jeunes de 25 ans qui passeront 40 ans dans la boutique. On aime bien aussi recruter des gens qui sont dans une deuxième ou une troisième expérience. On sait bien pour les gens qui souhaitent se reconvertir. J'aimerais abondir sur l'aspect sécurité. Nantes n'échappent pas aux problèmes de sécurité dans les transports, d'où certaines grèves de conducteurs de bus, souvent agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Comment est-ce que vous gérez ces incidents aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on les gère par toute une série de travaux et de coopérations que nous avons. Il se trouve même qu'il y a deux jours, nous avons signé, mon président, avec la préfète, un accord de coordination avec la gendarmerie, puisque l'agglomération nantaise a aussi la particularité d'être couverte en partie par des zones police, et de grande partie par des zones gendarmerie. Donc il y a un travail coopératif important entre les services de l'État, gendarmerie, police, la justice, pour essayer de mettre en place des systèmes de sécurité. La sécurité des usagers et des conducteurs. Et puis nous avons aussi des moyens techniques importants. Nous équipons aujourd'hui tous nos bus de vitres anti-agression. Tous les bus nouveaux arrivent avec des vitres anti-agression. La vidéoprotection est présente dans tous nos véhicules. On a à peu près 1300 caméras qui équipent l'ensemble des véhicules de l'entreprise. Et puis on fait beaucoup de formation, parce que là aussi on peut éviter parfois le conflit. Avant d'arriver au conflit et au conflit grave, il peut y avoir aussi une façon de traiter la relation qui l'atténue. Et puis l'objectif, malheureusement, quand il n'est pas atteint, nous essayons d'accompagner au mieux nos personnels, en les faisant rencontrer des associations d'aide aux victimes. Enfin, on a des contrats, etc. Alors, rapidement, rapidement, Myerlène, ce matin, a oublié ses affaires dans le bus. Voilà, quelles sont les démarches à suivre ? Là, on a eu la chance, vous avez vous... Oui, c'est ça. Ils m'ont répondu rapidement. Voilà. Je crois que ce qu'il faut conseiller, c'est donner le maximum de renseignements précis sur ce qu'on a perdu et, si possible, la ligne sur laquelle on l'a perdu, etc. Parce qu'à l'OTAN, transférera la demande à un autre PC qui essaiera de voir si le conducteur au terminus qui fait le tour du bus peut retrouver l'objet. Si ça ne se fait pas comme ça, après, l'ensemble des objets trouvés, ils rentrent dans un grand circuit qui passe par l'entreprise et qui va après au service des objets trouvés de la mairie. Alain Beausville-Val, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Si vous souhaitez postuler une seule adresse mail, drh.semitane.fr.